On est reçus par messieurs dames épisode numéro 3 on est pas trop mal on avait recroisé un poteau un poteau qui s'est fait mordre apparemment par Serpentard lui même, par un basilic et on a récupéré un sérum pour s'occuper de son cas et donc bonjour, bonsoir aux cases maquillé rejoune bienvenue toujours sur Twitch, lien dans la description pour ceux qui veulent rejoindre la suite de nos péripéties je pense pas que le jeu soit très long en vérité et pourtant et pourtant et pourtant et pourtant je fais un point sur mon matos mais en fait j'ai rien de checker il y a 2 minutes, c'est juste que je viens de me perdre parce que j'ai eu une petite conversation en pause, ok donc on avait récupéré la clé de l'armure et on avait accès à plein de nouveaux endroits et chaque endroit avait l'air d'être important en fait donc on va commencer par l'endroit le plus proche mais aussi celui qui avait l'air le moins important il y a une toute petite pièce c'est par là c'est par là le coût des caméras fixes je trouve ça incroyable mais en même temps ça fait peur ah ah ou une poignée ok 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 qu'est ce que c'est encore que cette pièce de merde il y a une inscription un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune les cristaux les cristaux j'ai un cristal bleu enfin j'ai une pierre précieuse bleue et je pense qu'il faut que je trouve la jaune et il va se passer un bail ok 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 au moins je sais quoi en faire maintenant parce que je vous avoue que depuis que je l'ai j'étais là en mode bon on fait quoi de ce truc on a pas mal avancé en vrai en vrai on est pas mal on est mort deux fois oh il y a un zombie au mer on est mort deux fois mais j'ai su rattraper mes erreurs à chaque fois à peu près c'est quoi si c'est la chambre du concierge j'ai vu qu'il y avait un truc sous le bureau journal du gardien c'était ça en fait 9 mai 98 ce soir j'ai joué au poker avec Scott Steve le chercheur alias le garde Steve a beaucoup gagné mais je pense qu'il a triché ça leur dure 10 mai 98 aujourd'hui l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un des autres monstres qui ressemble à une sorte de gorille dépecée il m'a dit qu'il fallait nourrir d'animaux vivants bon bah écoutez si on est déjà dans la normalité par rapport à ce qui se passe on est bien lorsque je lui ai jeté un cochon le monstre a commencé par jouer avec puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer sympa 11 mai le lendemain vers 5h du matin Scott est venu me réveiller il m'a vraiment fichu la trouille il portait une combinaison de protection il m'a dit d'en finir une moi aussi j'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol je savais que ça arriverait un jour ces imbéciles de chercheur ne nomment jamais même pendant les vacances le lendemain encore je porte cette saleté de combinaison depuis hier j'ai la peau sale et ça me démange les chiens me regardent d'un drôle d'air pour leur apprendre je ne les ai pas nourris aujourd'hui bien fait pour eux il est là le gardien en fait le gardien c'était le zombie au mer juste derrière lui enfin juste derrière moi du coup oui logiquement donc 13 mai le surlendemain je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé me démangeait ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison je n'ai qu'une seule envie dormir 14 mai lorsque je me suis réveillé ce matin j'ai découvert une autre ampoule à mon pied j'ai dû traîner du pied en allant aux chenilles les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée oh ils ont senti la peur les cons je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis c'est peut-être le moyen de se venger après 3 jours de jean de jean de jean pardon parce qu'il ne les a pas nourris si quelqu'un s'en aperçoit je vais passer un 5 quarts d'heure ouais alors il y a quoi là dedans c'est marrant parce que quelque part c'était cramé quelque part c'était cramé et en même temps j'ai quand même voulu essayer je en plus j'ai vu c'était une batterie au lithium donc rien à faire franchement alors là c'est pas un objet clé du tout ok ok vous avez déverrouillé la porte ah je suis là ok ok parce qu'en fait je regarde les portes qui sont donc grisées celles où je ne suis pas encore allé mais je ne regarde pas où c'est qu'elles mènent c'était un zombie garou le deuxième qu'on croise j'en ai déjà fusillé un ça s'est bien passé heureusement mais il faut avoir des réflexes laisse tomber heureusement il n'y en a pas dans il n'y en a pas beaucoup attendez il a la fenêtre oh la fenêtre elle va péter oh la fenêtre elle va péter oh la fenêtre elle va péter elle va fort fort péter c'est la panique c'est la panique il y a mété attendez 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 parce que là à un bout d'un moment il va falloir porter ses ovaires attendez 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 pourquoi le jeu il a step up d'un coup là non mais pour de vrai alors le couvercle de cette pompe à eau est ouvert pompez l'eau oui placez l'interrupteur sur quelle couleur alors il y a quand même pas mal de trucs de soin attend donc en fait c'est vraiment en fait il y a plus de trucs pour se soigner dans le jeu que de munitions réelles donc c'est vraiment dans le jeu on te dit cours quoi cours donc là je vais donner de l'eau est-ce qu'elle est contente oh sa mère j'ai quoi comme apport en fait ouch ouch je suis coincé mais je suis coincé je suis coin eh bah dis donc c'est bon j'ai vraiment cru que j'étais keblo ok donc c'est juste une serre pour avoir des plantes probablement pour produire de la vie donc j'ai plusieurs endroits où aller le problème c'est trouver le plus important et le moins dangereux parce qu'en vrai en vrai il y a des endroits de la facilité mais c'est dangereux quand même genre par là je peux gagner un temps de malade si je passe mais il y a un fucking zombie garou là 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 si je vais par là je gagne un temps monstre mais il y a un zombie garou je vais mourir mais je le sais en plus si tu mets aucun la plante meurt bah je sais pas je sais pas oui c'est pas bête peut-être que j'aurais dû arrêter de d'envoyer de l'eau je sais pas dans tous les cas elle avait l'air de m'agresser alors ah peut-être que attends attends c'est pas si con ce que tu dis attendez je veux juste prouver la théorie parce qu'en fait si ça se trouve si tu si tu lui retires toute son eau parce qu'en fait quand je suis arrivé le circuit fonctionnait donc en fait si ça se trouve tu la prives de toute eau bah non attends non non il n'y a pas d'eau elle est quand même vénère je sais pas non non je sais pas c'est pas si con ça se trouve en fait il fallait juste lui retirer l'eau plutôt que de choisir et à un moment tu revenais elle était morte oui c'est pas bête donc zombie garou ou je fais tout le tour le problème c'est que si je fais tout le tour je suis perdu et surtout ça prend des plombes alors attends quand je vais passer il faudra tout de suite que j'aille je vais mourir je vais tellement mourir allez on porte les ovaires on y va ok 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 en fait j'ai cherché tout de suite la porte en face j'ai vu qu'elle était pas là je savais qu'elle était en bas ok j'ai géré j'ai géré vraiment c'est bête hein mais manette en main t'as un coup de pression mais il laisse tomber il est énervé ça commence à être le bordel dans ma tête parce que vu que toutes les portes maintenant sont devenues quasiment accessibles c'est compliqué attends qu'est-ce qu'il me fallait au fait pour par là parce que par là on sent ce qui se rapproche d'un final boss je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté de la porte mais je ne fais que me demander j'ai jamais dit que je voulais y aller c'est que des questions que du questionnement c'est verrouillé l'emblème d'un casque ok donc typiquement il me manque juste l'emblème du casque et j'aurai toutes les clés en fait bon écoutez hein faut commencer à avancer hein on a ouvert des portes on a des possibilités allons-y c'était pas cette porte là bordel c'était par là-bas bonsoir au casemac qui nous rejoignent bienvenue on est sur RE1 j'ai même pas envie d'y aller je vais pas prendre le chargeur qu'est-ce que c'est les mitraillettes c'est quoi c'est un fucking lance grenade alors dès que je prends ça ça explose donc on se calme ok ok mon coeur il s'est arrêté de battre ah donc du coup j'ai récupéré l'arme unique de Jill si tu avais joué Chris il aurait eu un lance-lame ok et bah je préfère le lance-grenade euh voilà ouais ouais ok ok coup de pression du joueur français ça va ça va ça va ça va ça va là il faut vraiment par contre que dès que je peux je vais save parce que là je ne fais qu'avancer et en fait voilà vu que je ne fais qu'avancer et un peu dans le désordre j'avoue que je me perds un peu dans ce que j'ai déjà fait il est mort là il va me niaquer alors je ne sais pas je ne sais pas je me suis posé la même question Siren Asrim sur est-ce qu'il y avait des différences scénaristiques je pense mais à mon avis elles sont très light ok d'accord c'est juste un putain de gros point ok on est d'accord que mon pote à un moment il se réveille au détour au détour d'un problème il se réveille on est d'accord vous êtes tous ok avec ça on est bien on l'accepte on l'accepte enfin on l'accepte on est ok avec l'idée maintenant est-ce qu'on l'accepte c'est autre chose ok je suis suréquipé c'est verrouillé on m'emmène dans le bouclier gravé il y a un truc qui revient il y a un truc qui revient je l'ai vu ok vous n'imaginez pas ma pression tiens meurs salaud ok ok donc j'ai un bouclier qui ne me permet pas d'ouvrir la porte bizarre cette histoire bizarre moi je pense que c'est l'étoile mais mais ouais je ne sais pas ok ok bonsoir zut il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit oh oui rp alors euh hein attends quoi oh mais je n'ai jamais dit que je voulais pousser quoi que ce soit mais le jeu ok je me dis aussi que c'était bizarre cet endroit qui ne sert pas à grand chose ah attends euh il n'y a rien que j'ai envie de jeter et pourtant il va falloir que je revienne alors qu'est-ce qu'il y a par là il y a bien je me perds t'es mort t'es mort ou pas on a foutu je ne sais pas si t'es mort mais tiens non c'est une blague viens là viens là voilà là t'es mort tiens nique toi ok alors qu'est-ce que je suis venu chercher une note de musique c'est pas vrai aïe pardon euh je suis blindax au max je suis blindax au max ah attends parce que là il faut que j'aille save et que je revienne là je vais que t'es à pièce tac au cac au cac je ne sais même plus où c'est qu'il y avait une zone de save je me rappelle qu'il y avait le bureau oh là là mais attends c'est vachement loin là d'une save et c'est limite il faut que j'aille vider toutes mes poches j'ai trop de choses j'ai beaucoup trop de choses attendez comme Chris a le briquet dès le début et Jill a le kit d'accord ah ok donc en fait j'aurais pu récupérer le kit à un moment enfin là où justement j'ai trouvé le le briquet en fait d'ailleurs parlant de Chris techniquement les deux persos sont censés être présents je n'ai toujours pas vu Chris pourquoi ça s'appelle feinté dans le game donc ouais là on perd du temps youtube pour aller poser tout notre matos mais on en a besoin en fait je serve le spot le plus proche pour moi le spot le plus proche il y a une porte qui s'ouverte 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 vous l'avez entendu chez vous il y a une porte qui s'ouverte à la putain de grincer coup d'oppression ah merde il est pas mort lui attends parce que là je le vois pas du tout forcément j'ai pas de quoi le cramer je reviens oh il y avait une note sur le mur ok le truc c'est que je commence à tuer des zombies mais c'est pas non plus ce que je veux il y a une oh oh mais tu attends quoi attends 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 parce qu'on a fait un début un peu compliqué mais 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 un mais quoi c'est c'est notre copain qui est venu poser tout ça c'est trop gentil de sa part on peut pas les surstocker non comment c'est trop bien ah attends je suis pas tous les messages ah non le kit n'est pas récupérable par Chris mais le briquet oui et quelque part dans le jeu pour le trouver il te faut des items pour le débloquer le kit de crochetage ok ok et ça c'est quoi une grosse lampe grenade incendie ah bah d'accord et bah mortel mais c'est trop bien mais 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 j'ai l'impression d'avoir eu un méga cadeau là alors par contre mes balles se surstockent les unes sur les autres parfait parfait nickel je pouvais pas espérer mieux euh attends on va cramer l'autre connard et ensuite je reviens alors ça c'est sale ça c'est sale oh non mon taser oh non pas comme ça oh merde bon tant pis allez écoute crame sérieux après tout ce qui m'a fait gâcher j'espère bien qu'il meurt ok on est nice on est nice ça c'est quoi j'ai laissé des munitions dans la tête de droite utilise les en cas de coup dur Barry ah mais c'est pour ça que j'avais l'impression de pas l'avoir vu avance parce qu'il était pas là ce message oh il est trop mignon mon Barry gentil Barry Barry qui est un personnage je crois qui revient dans Révélation j'ai un gros doute parce que je ne l'ai jamais fait mais par contre sa tête me parle donc je crois qu'il revient ok par contre je crois que c'était marqué qu'il restait très peu de kérosène bam ah attends parce que là il faut que je vide mes douches parce que là je pars avec le même problème que tout à l'heure donc on va vider tous les munitions parce que pour le moment ça va pour le moment ça va vraiment en plus du coup j'ai un sérum mais qui pour le moment ne me sert pas en même temps j'ai bien envie de le garder par peur en fait juste par peur je vais save je vais save c'est pas la fin de l'épisode tu sais qu'on se rapproche fortement de celle-ci quoique en vrai on en a 20 minutes mais j'ai pas envie d'arrêter là on va te faire un vrai épisode on est bien avec les rubins faut pas que je panique avec ça ok ok donc ensuite il faut que je retourne dans cette pièce où j'ai croisé la note de piano les munitions et et il y avait des munitions pour un pompe je crois d'ailleurs je vais peut-être prendre le pompe parce que autant le lance-grenade j'ai envie de l'économiser autant le pompe euh permet de faire quand même la différence euh il te faut certains items pour débloquer Chris ah quand j'ai dit que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ah bon ça va ok ah je te enfin je vous crois enfin j'ai le joyau bleu à poser aussi celle pour hôtel voilà euh attends ok on y va on y va on y va on y va ok donc lui il est mort pour de bon eh ben ok alors cubet ouais je sais je sais que le jeu il se bat sur la version gamecube alors je vais aller refaire un tour par là euh déjà parce qu'il y avait cette porte et parce qu'en plus là-bas je ne sais plus si c'était une clé casque ou une clé à mur qu'il fallait bonsoir il y a une grande érafure dans le mur ça ne semble pas l'oeuvre de l'une de ces créatures putréfiées oh la vache on commence à parler des wolverines on commence à parler des wolverines le crochet de serrurier allez allez je vais mourir allez je ne me rappelle déjà plus où est la la salle avec le piano une maître ouverte elle est pleine de rapports biologiques ah là alors testament du chercheur une lettre a été glissée à l'intérieur le haut a été déchiré le reste de la lettre est encore lisible Alma je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir malheureusement mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable je suis contaminé je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort je n'ai d'autre choix que de monter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres je t'envoie tout mon amour dans une heure j'aurai refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix j'espère que tu comprendras mon geste je suis isolé Martin Cracor ok donc un scientifique qui a bossé sur tout ça mais il est terrible cet objet j'aurais pu jamais le voir donc j'ai récupéré un hameçon un hameçon ok alors pourquoi j'ai un hameçon un leurre d'abeilles attends quoi oui rien de ce produit oula 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 il s'est passé trop de choses pour moi donc attends j'ai récupéré un hameçon je ne sais pas comment faire j'ai récupéré une abeille qu'est-ce que je fasse avec ça comment ça il ne possède pas de hameçon ok 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 donc maintenant je comprends pourquoi il disait que c'était un leurre ok bon ça je l'ai on va prendre des plantes on va prendre des plantes je vais commencer à à récupérer des trucs à gauche à droite si j'ai l'occasion de repasser par une salle de save au moins comme ça on sera bien il n'y avait pas un moyen d'augmenter sa barre de vie dans celui-là parce que je maintiens cette idée des herbes bleues parce qu'on n'en a pas encore croisé mais si ça se trouve c'est quoi cette caméra ok bon je vais repasser je vais repasser au hangar hein j'ai cliqué au hasard merde je suis blindé attends c'est une trousse de secours mince ah ah j'ai trop de choses là attends il faut que je me repose au stand il faut que je me repose au stand euh il faut que je me repose au stand j'ai récupéré trop de choses en 3 secondes là ça m'a fait beaucoup attends juste avant je vais aller checker un truc par là parce qu'il y avait plein de choses à récupérer ouais mais non de toute façon j'aurais l'occasion d'y repose ah zut on est engagé on y va on est là nous on est américains parce que là pareil il y a plein de choses c'est verrouillé ok donc ça c'est un casque ah mais attends j'avais tenté d'allumer ici j'avais ah oui je l'avais juste mal fait ligne du relief rougeois sous intense chaleur ok bon j'ai juste allumé un feu quoi ok bon ça m'a rien apporté je pensais que ça me donnerait une carte mais il faut croire que non ok désolé youtube c'est ça aussi resident evil oh purée j'ai cru que c'était dans le jeu oui allo il y a Alex qui a décroché son téléphone je parle alors il fallait qu'on pose toute la merdasse alors bam 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 il prend la carte hein lui je crois pas mais il prend la carte hop là donc attends ah j'ai trop de choses à aller chercher en fait ce qui m'embête c'est que là je prends le temps d'aller chercher masse de choses au niveau du soin mais ça m'a pas l'air forcément important et au pire je cutterais ça pour youtube ça va c'est 5 minutes de recherche je pourrais cutter c'est par là donc oula donc il y avait ça alors en fait c'est ça que j'ai du mal à comprendre c'est qu'il y a la différence entre une trousse de premier secours et un spray je comprends pas bien bordel méchante caméra méchante méchante caméra ok donc l'herbe verte clac au clac et là j'ai encore récupéré plein de trucs et de machins euh il me faut la note de piano même si je sais pas encore quoi en faire ça commence à être un peu le zbel non je sais pas quoi faire de la trousse de secours ça m'agace j'aimerais bien euh qu'on m'explique la différence entre la trousse de secours et le spray youtube euh je sais pas si tu auras l'entièreté de ce qui se passe euh parce que là on est en train de faire pas mal d'aller-retour en fait je suis en train de récupérer des trucs à gauche et à droite qui sont pas très loin à chaque fois exprès pour pouvoir euh on va pouvoir faire des trucs mais mais je comprends toujours pas la différence entre le spray et la trousse de secours le spray j'ai bien compris ça te rend l'entièreté de ta vie ça c'est typique à RE mais la trousse de secours les gars attends oh je remonte attends non attends je me perds si il faut que je remonte si si il faut que je remonte ça y est je sais où je vais parce que j'arrivais plus à visualiser la note de piano et tout le bordel beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses ah et au fait rappelons nous il y avait une porte qui s'était ouverte ici il y avait une porte qui s'était ouverte voilà on savait qu'il allait avoir un problème et je suis content de l'avoir cerné ah c'était le gars qui était là qui m'a suivi d'accord le zombie je parle ok donc ici normalement ouais le gars qui est là il est mort et le zombie au mer il est mort aussi ok bon donc là je vais avoir récupéré une note de piano en sachant que je n'ai toujours pas trouvé de piano on se le dise voilà attendez récupérons d'abord les objets clés voilà parce que là c'est le moment où en fait je me rends compte que j'ai pas la place de récupérer les balles de pompe sauf que c'est important donc je vais les prendre quand même voilà bam on combine voilà ok je prends un peu trop la confiance allons-y ok et si on jetait un coup de nez à ces notes qu'en pensez-vous voyons voir d'accord donc je peux pas je peux pas m'en servir comme ça ce qui est logique dans une moindre mesure je réfléchis aux endroits où je suis pas encore allé réellement en fait en fait plus je récupère des trucs et plus forcément je vais paniquer sur des endroits où je peux aller il y avait la statue il y avait la pièce juste à côté avec toutes les statues je vais y aller mais pas tout de suite parce que pour le moment ça me fait encore un peu paniquer étant donné que je n'ai pas servi je veux dire ensuite là il me faut la clé casque tac au tac au tac au tac au tac je check j'arrive je check j'ai l'impression qu'il y a une autre pièce où j'ai pas checké attends bon je vais y aller quand même c'est pas grave c'est pas grave au pire si je meurs j'assume j'aurais été un quasiment jusqu'au bout non maintenant on meurt jamais ouais au pire il me tue pas en one shot alors qu'est-ce qui se passe il y a un objet dans la cavité mais la grille vous empêche de le prendre d'accord ok hein d'accord ça c'est quoi malheureux à ceux qui osent troubler mon sommeil il y a un bouton non il y a un bail à faire avec les statues on l'a vu je pouvais pousser celle là hein il y a une énigme avec les statues il y a une énigme avec les statues mais alors est-ce qu'elle doit être insérée dans un certain ordre attends attends j'essaye j'essaye je fais des bailes alors la 3 a été ramenée mais pas la 2 ok c'est un bail des lignes c'est un bail des lignes attendez ark qu'est-ce 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 que je peux Stell raccour Senator asts Ok, une boîte mystérieuse, une boîte à bijoux, ok, ça s'est bien passé, donc qu'est-ce que c'est ? Une boîte où il a l'air de manquer des choses. Deux fragments de cœur et deux rectangles, je ne sais pas. Il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque, on peut lire « Je m'éverrai avec la lumière du soleil ». Ok, bon, tout ça pour dire que j'ai récupéré une boîte. Je ne pense pas que je vais cut les passages d'aller-retour en y réfléchissant, parce que je me dis que ça fait aussi partie du jeu. Là, on est dans la partie recherche. Allez, viens, cow-boy. Allez, viens. Oh, mais ce n'est pas vrai. C'est dommage de gâcher des couteaux comme ça. Voilà. Que voulez-vous quand on est mauvais ? Je vais retourner voir dans le couloir juste avant la salle de save. Il y avait une ou deux portes qui étaient fermées. Et peut-être que maintenant, je peux les ouvrir. Parce qu'on rappelle que normalement, à un moment... La poignée n'est pas brisée. Ça n'arrête pas de me dire que la poignée va se briser, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, donc normalement, ils te disent que voilà... Ah, merde, je ne me rappelais pas de ça. Alors, peut-être que je peux aller là. Ok. Donc, il y avait quand même un endroit où je pouvais aller. J'essaye d'utiliser ma clé partout. Comme ça, derrière, je peux m'en débarrasser. Hein ? Je suis où là ? Mais je ne suis jamais venu ici. Bonsoir. C'est quoi cet endroit ? J'ai même pas de place. Lisa, protégée par les trois esprits. Une femme portant un bracelet, un collier et une couronne. Il y a un bouton. Appuyez. Pourquoi je fais ça ? 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 Poursuie par des corbeaux. Ok. Bon, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai fait quelque chose, quelque part. On est fan. On adore. Je t'ai refroidi, baby. Ok. Donc, c'est produit avant feu. Toujours. Ok. Donc là, je retourne dehors. Ici, on va faire très attention. Je rappelle, il y a des canidés. De type canidas. Je n'ai pas attention de gâcher les mules. Mais chier ! Ça me fatigue, c'est chier. Il y a peut-être une technique pour ne pas perdre de vie, mais je ne l'ai pas. Genre, si ça se trouve, il faut, je ne sais pas, jouer avec le joystick. On va peut-être développer le passage au niveau de la statue de la femme de l'eau. Alors, je ne le prendrai pas comme un spoil parce que, bon, voilà. Mais c'est trop précis. C'est trop précis et je pars du principe que tu le sais, multigaming. Ça me paraît trop précis. Parce que je ne vois pas quel passage était bloqué à l'endroit de la femme qui puisait de l'eau. Il n'y avait rien qui était bloqué. Il y avait juste un endroit, l'histoire du tableau, là, que j'avais dit. Attends, parce que là, blindaxe au max. Donc, on pose ça. On va poser ça. On va poser ça. J'avais une petite herbe quelque part, je le sais. Coup de pression, on avance, mais il y a un coup de pression. Tu le découvres en même temps que moi ? Bon, je te fais confiance, mais en fait, si tu veux, ton info, elle est trop précise pour parler juste d'un truc anodin. Par contre, messieurs, dames, je vous le dis, on est sur une fin d'épisode. On est sur une fin d'épisode. Je ne cutterai pas les arrière-tours de tout à l'heure parce que ça fait partie intégrante du jeu. Mais il y aura quand même eu beaucoup de questionnements. À partir de là, c'est un peu borderline quand même. Par contre, j'aime beaucoup. Le début, c'était difficile. Mais maintenant qu'on est dedans, franchement, ça se passe très très bien. Bon, YouTube, je te remercie. Je te fais de gros bisous. J'espère que cette troisième VOD t'a plu. On avance correctement. Dans l'épisode 4. Je ne sais pas trop trop où c'est qu'on en sera. Mais j'espère qu'on aura plus avancé. Là, c'était l'épisode un petit peu de l'aller-retour. Il s'est passé des choses, mais pas en assez grande quantité. Bref, gros bisous à toi et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada